alors bonjour à tous heureux de retrouver chers amis sur youtube en ce dimanche 10 décembre 2023 11 heures 2 heures du québec on va sauter tout de suite dans le sujet que je veux partager qui est qui est représentatif de ce qui est en train de se passer pendant des années des années parce que nous on suit exactement la crise climatique ensemble on comprend ce qui se passe ou on essaie de comprendre ce qui se passe c'est pas toujours facile c'est ni blanc c'est ni noir c'est souvent plutôt gris comme tout le reste de la vie et on a essayé de pousser un agenda on a essayé de faire croire aux gens qu'on s'en allait vers une société de zéro émission nette zéro émission alors que cette année on va produire encore presque 100 millions de barils de pétrole par jour 100 millions de barils de pétrole par jour et que tous les propres pour les gros projets qu'on appelle en mer d'éoliennes et de ton voile l'inefficacité du solaire la quantité de plastique que ça prend la quantité de plastique que ça prend pour tout le reste la quantité de d'exploitation minières pour les batteries électriques l'inefficacité de ces voitures là qui a atteint son maximum de d'autonomie qui n'est pas vraiment extraordinairement impressionnant on a vu la vice présidente d'hydro québec nous dire cette semaine je pense que je vous l'avais partagé que hydro québec était prêt avec un problème c'est que les arbres sont plus gros les feuilles sont plus grosses puis ça pousse plus mais que les vrais problèmes sont pas attaqués ceux de la pollution ceux de la destruction de la biosphère palais par l'élite même qui te vend toute cette salade on apprend que le congrès américain a dépensé 7.5 milliards de dollars en chargeurs de véhicules électriques puis qu'après deux ans il n'y en a pas un qui a été construit puis je vous l'avais partagé je pense cette semaine ou la semaine dernière sur une de mes plateformes les ventes de voitures électriques sont en chute libre aux états unis parce que l'intérêt est pas là quand un vaste pays avec des grandes distances à couvrir la voiture électrique est vraiment pas la solution puis quand tu comprends aussi tout l'aspect de destruction environnementale dans d'autres pays encore là dans des pays qu'on a exploité depuis déjà trop longtemps je parle de l'élite pas nous autres l'élite mondiale c'est sa spécialité d'exploiter le monde puis de prendre possession de la planète parce que ça leur appartient mais ils veulent pas de le dire les gens sont plus hésitants à vraiment se rendre à l'idée que oh mon dieu la voiture électrique quelle panacée quel remède miraculeux plus de deux milliards de dollars ont été distribués mais seul les états ou deux états ont inauguré le projet et la plupart des états n'ont même pas soumis de proposition le président joe biden a fait la transition vers les véhicules électriques un élément clé de sa présidence parce qu'on sait que la présidence de biden est complètement contrôlée par le forum économique mondial par l'onu et par l'establishment mondial de du monde de l'industrie et du globalisme et du mondialisme dépensant des milliards de dollars à la fois pour aider les entreprises à les construire et pour aider les clients à se les offrir la loi de 2021 sur l'investissement dans les infrastructures et l'emploi prévoyait 7.5 milliards de dollars pour construire 500 mille bornes de recherche publiques à travers le pays dans le cadre de ce programme les états peuvent prétendre ou peuvent demander jusqu'à 80% du coût de construction des chargeurs et de leur mise en ligne mais comme politico l'a rapporté cette semaine pas un seul chargeur financé par le gouvernement n'est encore opérationnel c'est le dernier revers en date alors que biden tente de changer les préférences des consommateurs par la force plutôt que de permettre aux marchés libres d'innover plus tôt cette année l'environnemental protection agency a exigé que d'ici 2030 la moitié de tous les véhicules vendus aux états unis soient électriques cela nécessitera une énorme augmentation des ressources notamment autour des infrastructures de recharge ils sont même pas capables de produire assez d'électricité juste pour te faire fonctionner en ce moment imagine ce qui va se produire ça va être un effondrement comme en europe de tout le système de l'industrialisation tout le système de l'énergie la demande des consommateurs pour les véhicules électriques augmente aux états unis ce qui est complètement faux je voulais partager cette semaine c'était l'inverse et je sais pas si je vais garder d'ailleurs ce lien là mais je pense pas je le probablement que je n'ai pas gardé parce que ça fait quelque temps déjà peut-être que je dis sinon je vais essayer de le retrouver mais c'est fascinant l'appétit pour les voitures électriques je vais aller voir si je peux le trouver facilement et voilà je les trouvais il ya le lien je vous laisserai dans mon île chute des ventes des voitures électriques pourquoi les américains n'achètent pas de voitures électriques les experts automobiles sont de plus en plus sceptiques quant à la capacité des états unis atteint d'objectifs de 2032 exigeant 67% des nouvelles voitures électriques à l'heure actuelle la part de marché des véhicules électriques aux états unis n'est que de 7,9% les constructeurs automobiles ajustent déjà leurs propres objectifs et il est possible que d'autres lancements de modèles de véhicules électriques soient retardés dans les mois à venir parce que les américains ont perdu l'appétit parce que naturellement pour les petites pour les grandes villes ça peut être un moyen intéressant mais quand tu regardes tous les impacts de la construction et de la des besoins d'un véhicule électrique c'est environnementalement un désastre un désastre et tu pourras jamais te débarrasser du pétrole en chine on ouvre je sais pas combien de centrales au charbon c'est complètement hallucinant genre on va aller voir si je peux trouver un lien là-dessus ok la chaîne possède le plus grand nombre de centrales électriques au charbon parmi tous les pays en juillet 2023 il y avait 1144 1142 centrales électriques au charbon opérationnel sur le continent chinois la nouvelle frénésie énergétique du charbon en chine se poursuit parce qu'ils ont pas le choix la chine construit plus de nouvelles centrales au charbon que le reste du monde je pense qu'il en ouvre une ou deux ou trois chaque semaine la chine poursuit sa folie au charbon malgré les objectifs climatiques parce que c'est complètement gaga la frénésie énergétique chez du charbon en chine pourrait voir plus de 300 sans centrale au charbon construit d'ici quelques années ou même peut-être que c'est déjà fait ça va très très vite donc tout ça c'est que de la politique la politique de la politique pour mettre de la poudre aux yeux naturellement ça fait une belle jambe ça donne on est les champions de la moralité environnementale on va sauver la planète pendant que ces gens-là détruisent la biosphère l'élite détruit la biosphère la consommation continue d'augmenter dans tous les secteurs c'est comme pourrait comme le disent les jeunes c'est du n'importe quoi ok c'est du n'importe quoi je reviens c'est du n'importe quoi